waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban à de ceux qui sont tous abonnés si vous n'êtes pas abonnez vous maintenant à tirer la cloche il ne manque plus la sortie de nos prochaines vidéos et partager cette vidéo aussi pour informer d'autres personnes ce qui se passe et il faut en tirer une très bonne leçon si vous n'êtes pas abonnez sur une autre page sur nos trois autres chaînes puis question ce bon allez sur la page d'accueil n'y a souvent et abonnez vous sur notre chaîne à tirer le proche là-bas c'est très important ma fresseur comme on vous a dit dans la vidéo précédente il y a un problème un problème avec ceux qui sont restés dans le staff de ce stade qui a disparu depuis le 12 dernier si vous avez bien regardé la vidéo précédente vous savez qu'on vous a dit que le problème qui s'est créé en ce moment un de ceux qui sont restés c'est un problème d'argent mais pas seulement ça il y a encore deux choses qui sont tous des sorties que nous avons envie de vous en parler même de cette vidéo ici voici c'est que un membre du staff a dénoncé sur les réseaux sociaux par rapport à son manager bon manager du cesta manager général ce dernier a dit que ce manager général a fait un détournement de 5 millions de francs tandis que le manager général lui dit que il a juste utiliser cet argent là pour faire des choses utiles pour l'avancée du programme que qu'ils lui ont confié du genre comme si on disait que le gouvernement lui a donné cet argent là pour que lui puisse faire ce qu'il faut pour accomplir les missions qui lui seront octroyés qui nous ont donné et qu'il a utilisé ces fonds là aussi pour faire d'autres choses très importantes pour la famille et c'est ce que le manager était prêt de dire et qu'il a même utilisé un peu d'argent pour donner un peu aux petits à certains danseurs à ses stars mais bizarrement l'autre membre qui se plaint l'autre membre au staff de ses stars qui se plaint j'ai donné pense que le manager a sans doute utiliser cet argent là pour lui-même comme pour lui se louvait qu'on parle d'affaires d'argent c'était pense être dupé et face à cette affaire beaucoup de personnes sont prêtes de réagir la première réaction que nous avons eu n'est pas à la faveur de celui du plaignant n'est pas à la faveur de celui la le premier dit que normalement s'installe est parti ça n'a même pas mis du temps après son enterrement déjà vous venez exposer des tels problèmes sur les réseaux sociaux c'est comme si vous étiez là pour son argent depuis le début et que tout ce que vous avez même fait autour de lui c'était juste pour son argent c'est ce que c'est un être fait de dire et il a dit d'autres choses même terrible il a dit par exemple que quand ce star a disparu il y a quelqu'un il y a des gens qui a quelqu'un qui a entré à sa chambre pour prendre ses je suis même prendre son âme pour partir et c'est une information qui a été de parler sur les réseaux sociaux encore est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux toujours à vérifier mais si c'est vrai c'est pas bien ça nous amène même à comprendre combien de fois franchement non même peut faire des trucs bizarres quand même vous êtes mes gars vous êtes mes amis dès qu'on aura dit que je suis dès qu'on aura dit que je suis plus la nette vous ne savez pas si j'ai voyagé même dès qu'on aura dit que je suis plus la nette automatiquement la voie de vous commencez à vous faire des plans qui va prendre son habit qui va prendre je suis tout à prendre sa place de leader qui va prendre son trône qui va passer ici même son passé là et ça coûte cher moi je devais prendre et c'est à l'aimer et vendre on s'installe avec une famille sa femme son enfant qui est encore un bébé et qu'est-ce qui se passe et pourquoi venir exposer toutes ces histoires sur les réseaux sociaux on dit le les salles cela les laissages de l'amour famille non ou bien ce n'est plus une famille où cette famille est peut-être divisée à cause peut-être de l'argent ou d'autres choses qui est cachée derrière que personne ne peut dire facilement et que ce problème d'argent est juste là la chose qui nous montre qu'il y a un problème petit problème mais sinon le gros problème est en bas mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a franchement quand nous regardons cette affaire nous comprenons que décidément l'argent est un problème c'est pourquoi quand vous vous recevez de l'argent si vous savez que vous êtes membre d'un groupe franchement un conseil serait clair avec tout le monde communiquer communiquer écoutez il faut communiquer j'ai reçu 5 millions informe des collègues que tu as reçu 5 millions mais si tu ne le passe que si tu ne le fais pas et qu'ils entendent cela dans l'oreille des gens ils vont penser en mal ils vont se dire que tu es en train de faire un coup comme ça tu as fait comme ça comme ceci comme cela à ce moment c'est la main qui se plaît là il demande à ce que tu lui donnes des reçus vous pouvez pour nous pour lui dire clairement ce que tu as fait de cet argent là à ce moment ça ça devient ça devient un problème les gens sont dit de dire également que cet homme n'a pas ne fait pas bien de tout de suite est allé l'affaire quelques jours juste à peine quelques jours après les l'interment du 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 son patron est ce que c'est faux ce n'est pas faux aussi dès que tu réagis comme ça ça n'a pas vu une semaine même il a l'intérêt de partout en même temps tu réagis comme ça les gens ont dit que tu étais là pour son âge aussi oui c'est ce que les gens ont dit moi on ne peut pas aussi non plus de repas non plus de donner temps parce qu'on dit qu'il faut mieux il faut faire pas faut battre le fait pendant qu'il est chaud là qu'il est chaud faut battre le fait mais le problème c'est le fait que vous soyez arrivé jusqu'à sur les réseaux sociaux c'est là même qui devient un problème sérieux les réseaux sociaux aujourd'hui sont tentés d'être mal utilisé par les gens on a l'impression que quand on est sur les réseaux sociaux c'est là on règle on règle bien nos problèmes pour éviter l'humiliation et comme tu veux pas être je ne veux pas que les gens s'allisent ton nom tu vas bien te conduire et puis réglir les problèmes mais ça n'a pas ça n'est pas tous les problèmes ça ne fait qu'attacher la chose et puis nous les ennemis vos ennemis même me mettre même leur bouche dans l'affaire et puis ça va devenir autre chose après autre chose sur autre chose ah qu'est ce qu'il y a pas qu'est ce qu'il y a franchement nous apprenons tas de choses dans la fête de l'activation c'est ça tas de leçons comme ça ça ne va jamais finir on dirait pendant que vous êtes en vie mes frères et soeurs pendant que vous êtes en vie déjà faites vos plans si vous vous avez une entreprise là préparer déjà mettre en place un système qui fera que même quand vous ne serez pas là l'entreprise continuera à vivre parce que en afrique on remarque ça beaucoup quand le patron n'est plus là notre piston mais j'ai vu ça même j'étais dans un établissement scolaire d'un d'une grande école là-bas où j'étais les frères et soeurs quand le patron était là l'établissement la seconde de col a évolué il y avait du monde et ça prospérait mais que le patron est mort est décidé son fils qui est venu là il a commencé à bosser l'argent là il voulait même pas payer les professeurs au conseil des grèves grève en grève jusqu'à grève illimité finalement l'établissement est fermé si nous faisons cette vidéo c'est pour vous demander de réfléchir sur ça aussi et même de penser aussi à vos enfants après votre disparition durant la vie votre vie sur la terre ne jouez pas faites les choses utiles et soyez intelligents à tous les niveaux les amis qui vous entourent c'est pas forcément là pour vous peut même être là votre argent mais c'est pas pour autant de les chasser vous devez les connaître et les rendre droit c'est vous qui décidez abonnez vous à partager cette vidéo et dites-le aussi ce que vous en pensez cette vidéo que nous partageons avec vous même soyez fort ça va aider